Il n'en a pas toujours été ainsi. La diversité n'a pas toujours été célébrée. Vous ne pouviez pas toujours exprimer ouvertement votre fierté. Les syndicats sont fiers d'avoir été les défenseurs des droits des LGBTQ. Ils se sont joints à d'autres dans la lutte pour l'égalité des droits, pour la dignité, pour la fierté. Les syndicats ont appuyé Stanley Moore et Pierre Soucy dans leur démarche avant-gardiste de contestation devant la commission des droits de la personne pour faire reconnaître le droit en tant que couple de même sexe. Et donc ils ont été vraiment, ils ont joué un rôle vraiment, vraiment important. Comme le syndicat aussi qui représentait les fonctionnaires qui travaillent au service extérieur, le syndicat a été vraiment très, très, très impliqué. Et les autres syndicats se sont impliqués aussi. L'alliance à fonction publique, l'alliance qui représente, pas l'alliance, mais le syndicat qui représente les scientifiques et les professionnels. Tous les trois syndicats ont travaillé ensemble pour, pour représenter notre cause. Donc nous sommes évidemment très, très, très reconnaissants face à ces organismes-là qui ont joué un rôle vraiment important au tout début même, lorsqu'ils ont réussi à introduire une clause dans les conventions collectives qui ne permettaient plus la discrimination basée sur la relation sexuelle. Alors ça a été la première petite victoire qui est devenue alors une plus grosse victoire dans plusieurs années plus tard. And it was the unions that pushed for this. It was the unions that tried to extend the inclusiveness of the collective agreements to include everybody, including gays and lesbians. Le musée de l'histoire ouvrière présente l'affaire de Stanley Moore et Pierre Soucy ainsi que le co-démandeur Dale Ackerstrom, qui a permis aux partenaires du même sexe de fonctionnaires fédéraux d'avoir droit aux prestations. Le documentaire sera gratuitement mis à la disposition du public, car il s'agit d'une histoire importante qui dépasse largement les détails de l'affaire. De plus, syndicats et associations professionnelles y ont joué un rôle essentiel. Si vous souhaitez apporter votre soutien à ce projet, vous pouvez envoyer un courriel à l'adresse, producer at workershistorymuseum.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada